mesdames et messieurs merci de suivre face à face nous allons aujourd'hui évoquer la question beaucoup de questions la question de la diplomatie la question du challenge du gouvernement la question de l'île et l'ukraine et la russie le livre de produits professeurs n'est mis où il a ni à et au sujet bien évidemment de la constitution on en parlera à la fin je reçois le professeur docteur pasteur consultant politique docteur shirandi qui est avec nous à chaque fois qu'il fait le tour au congo il nous accorde ces interviews on l'appelle désormais un habitué des missions on essaie d'en parler alors cher professeur comment allez-vous je me porte bien merci que c'est vous étiez à l'étranger aujourd'hui il faut rappeler que vous rencontrez dans vos voyages quelques fois des présidents et des gens politiques en afrique je sais pas si c'est le cas de l'europe aussi ou en asie ça j'en sais rien oui en europe aussi oui principalement à l'afrique vous rencontrez des dirigeants d'abord quand vous rencontrez les dirigeants européens je vous les avez déjà rencontré quand vous rencontrez les dirigeants africains parce que vous les rencontrez assez souvent comment comment vous trouvez comment vous jugez leur raisonnement les deux merci christian pour me recevoir encore sur ces plateaux je pense que d'abord je considère ça toujours comme un privilège de rencontrer les différentes autorités dans le monde je ne peut-être ne m'attendais pas mais c'est un grand privilège pour moi dans les pays africains de rencontrer les différents chefs d'état différents ministres dans certains pays européens dans certains et aussi considérer les états unis certains de nos sénateurs certains des membres de nos congrès en ayant un approche avec toutes ces personnes j'ai compris que certains des leaders africains ils sont imposants dans le sens qu'ils connaissent réellement ce qu'ils veulent ils ils ont une vision qui est centré peut-être d'une façon pas tellement large mais une vision dont ils sont plus le désir de voir leur pays s'épanouir tandis que dans lorsque tu rencontres les occidentaux les leaders occidentaux ils ont souvent une tendance une vision qui est plus un imposante aussi mais leur vision est plus centré sur ce qu'ils veulent voir dans le monde donc et c'est en quelque sorte c'est comme si ils doivent essayer de donner une commande une direction vous comprenez dire voilà ce que nous nous pensons et tandis que les leaders africains ou le monde orient et ils ont plus sur le désir de dire qu'est ce que nous nous devons faire pour notre pays ou pour notre continent pour notre peuple pour qu'ils puissent s'épanouir et les autres ils croient ou ils voient déjà un certain développement dans chez leur peuple et ils désirent plus c'est que et ils pensent que les autres doivent faire pour essayer s'épanouir en même temps c'est pour leur propre portrait est ce que vous pensez que l'homme le président ce que vous avez rencontré celui du kenya vous allez rencontrer celui de l'afrique du sud c'est lui du congo je sais pas si vous l'avez déjà rencontré et les autres est-ce qu'ils ont dans leur esprit la question des peuples et des populations en priorité certains gp 1 à ma grande discrétion ici je ne vais pas dire à le nom de certains de certains présidents autorités que j'ai pu rencontrer mais je peux simplement dire que le président africain je pense qu'ils ont vraiment la volonté de de voir comment est ce que leurs peuples vont s'épanouir mais la question devient plus sur comment est ce que on va mettre ça en pratique vous savez avoir une vision c'est une chose mais la pratique qualité de la vision c'est une autre chose et cela a souvent avec un problème qui est le problème de casting beaucoup des leaders ont un problème qui est le problème de casting parce que eux mêmes ne peuvent pas faire le travail mais qui sont des personnes qui doivent mettre à côté qui doivent les aider à faire ce travail c'est là les plus grandes difficultés et vous rencontrez les leaders le président qui ont vraiment le désir de voir un changement mais les collaborateurs ou les gens qu'ils mettent à côté c'est une crise tout à fait aujourd'hui on parle de cette histoire de l'ukraine c'est finalement la maladie du monde aujourd'hui cette question est assez difficile c'est compliqué parce que la russie on ne veut pas que la russie face c'est que l'occident fait calmement impunément et ça ne gêne personne est ce qu'aujourd'hui le droit international on peut encore en parler parce que je porte plusieurs casquettes j'aimerais toucher ça dans trois différentes formes la preuve la preuve forme si je vais toucher c'est plus sur le fait que en la rissie croit réellement et à un moment j'essaie de réfléchir sur la tête de poutine d'entrer un peu je m'excuse si anglophone qui est ton audience mais pardon j'essaie d'entrer dans la tête de poutine il s'est dit que le peuple ukrainien c'est en fait les origines sont les mêmes routes que les peuples risques de la russie alors mais ici il réalise que l'ukraine de plus en plus s'éloigne de sa culture se loigne de leur idéologie même leur philosophie politique à s'approchant plus du monde occidental voyons même comment est-ce qu'elle a mis ce qui a été élu comment est-ce qu'il est devenu le président quand il a été voté alors pour poutine cet éloignement de la l'ukraine c'est un danger et surtout aussi parce qu'il sait que si l'ukraine se loigne totalement de sa culture les générations à venir vous comprenez des générations à venir ils ne parleront plus de la ici ils ne parleront plus de l'union soviétique qui a existé ils parleront plus de l'union européenne ils parleront plus de l'otan parce que c'est ça en fait le plus grand problème poutine est en train de voir que le perdre totalement des craintes c'est inviter le monde occidental à sa porte et le problème qu'il ne veut pas il ne veut pas que ces pays-là puissent rejoindre l'otan comme on est en train de dire et aussi ce pays-là puis se faire partie d'une influence et des mènes d'aujourd'hui voilà j'ai continué je continue et il n'a pas le droit de le faire parce que c'est un pays qui est autonome qui est indépendant mais dans sa tête lorsqu'il pense à l'union soviétique ça sachant bien qu'il a été mais le directeur de la kgb il a été à kgb qui est une partie de la cia et la gb c'est quand j'ai bien qu'on vous dit en français quand j'ai bien qu'ils aient bien qu'il a été il faisait partir de ça il s'est très bien en lui-même et il s'est dit que non ces territoires et si nous allons le perdre et ses territoires va entrer sous l'influence du monde occidental est ce qu'il a le droit il n'a pas le droit ça ça m'amène au deux mois des hommes maintenant des emplois il n'a pas le droit parce que c'est un pays indépendant oui mais lui il s'est dit mais il faut dire ça aussi parce que l'amérique a interdit oui voilà c'est là où j'ai continué et lui il s'est dit que l'amérique a interdit au cuba l'amérique avait influencé la yougoslavie l'amérique a essayé aussi d'attaquer même la libyte vous rappelez un des un de ses discours il parle comment est-ce que l'amérique avait attaqué la libyte tout ça et il s'est justifié à cela à cause de ce que l'amérique le pays européen ont fait dans d'autres pays mais ça m'amène à mon troisième point c'est que le mal est mal peu importe les raisons dont nous portons à justifier même s'ils cherchent à justifier comment et le mal est mal et je m'en prends aussi j'essaie aussi dans d'envoyer un appel à certains africains et à certains immigrants surtout les gens qui soutiennent poutine à ce qu'il est en train de faire moi je pense totalement que en nous devons faire très très attention à des soutenir un certain comportement qui n'est pas vraiment bien et surtout qui touche à la liberté d'une autre nation et et au delà de ça la libère un non simplement la liberté d'une autre nation mais cette souveraineté parce que c'est que poutine veut maintenant c'est amener les craintes à une position qui sera à genoux et que les présidents jeunes est ce qui puisse démissionner et lui il sera maintenant capable de mettre un président qui va suivre ses instructions c'est ça c'est qu'il veut faire même pourquoi nous refusons à la réussite c'est que nous avons autorisé à l'amérique voilà voilà c'est ce qui me gêne en fait je pense aussi que c'est je pense aussi que cela nous amène de mon autre côté comme étant un homme de dieu comme étant un homme de dieu ça ce sont des signes très prophétiques parce que lorsque les nations commencent la bible en parlent dans le monde dans les livres d'apocalypse et ce n'est pas la place d'en parler d'ailleurs mais lorsque la réussite s'élève comme ça ce sont des indications ou bien des indicateurs pour les signes des temps de la fin parce qu'on nous montre qu'une nation s'élèvera et sera attachée à une autre que nous croient nous savons tous que ça sera la la nation de la ici qui sera attaché à la chine et qui sera attaché avec l'inde et qui feront la guerre avec l'amérique et le monde occidental et surtout l'israël sera enveloppé dans toute cette histoire là parce qu'il faut pas oublier que l'israël c'est les cloques en français c'est l'horloge de dieu pour nous le chrétien nous croyons que l'israël est l'horloge de dieu donc ça nous amène vers le signe du temps de la fin non mais on a eu ça depuis longtemps chère porte-pasteur est-ce que ce n'est pas l'armée cette position de dire que c'est la fin parce que non l'expression il y a eu d'ailleurs à mon donné où l'urice s'est battu on a dit aussi de temps on a dit que c'était le temps de la fin oui l'expression signe du temps de la fin ne veut pas dire que la fin est maintenant les signes du temps de la fin cette expression d'une période ça veut dire que c'est une période ça annonce que c'est une expression grecque qui dit que ça annonce que nous sommes entrés des marchés vraiment dans les calendriers selon ce que dieu a prédit d'accord est-ce que vous pensez que ce sera la fin du monde où vous pensez je repose ma question pensez-vous que ça sera la fin du monde ou la troisième guerre mondiale je ne pense pas que je ne peux pas dire que ça sera la fin du monde parce que de mon côté spirituel nous pensons réellement à ce que les écritures parlent et je reste dans les écritures j'ai soutien les écritures qui disent que personne ne connaît ni l'heure ni le temps de la fin donc ça peut venir à n'importe quel moment c'est le dieu qui contrôle son temps et c'est le dieu qui connaît notre disposition état chrétien c'est d'être prêt c'est de se préparer jour au jour parce qu'on ne sait jamais parlons de la troisième guerre mondiale est ce que la troisième guerre mondiale est possible oui c'est possible parce que si aujourd'hui la réussite a tenu ou pas voilà le vote qui s'est passé à l'onu à l'assemblée générale c'est une c'est l'indication qui te montre claire comment est-ce que les pays peuvent s'allier la chine ne sait pas n'a pas voté il ya l'inde qui a pris sa position donc il ya tout bon l'inde a pris quelle position toutes ces positions là ils ont ils ont été neutres toutes ces positions là ce sont des positions qui indiquent que à et ça à quoi est-ce qu'ils peuvent s'allier à l'afrique on a justement l'érythrée qui était contre mais pourquoi l'inde peut-il ou peut-elle qu'en tant que bon en tant que pays petit c'est c'est des solidariser des états unis alors que la majorité des enfants indiens se retrouvent aux états unis aujourd'hui oui le monde high tech ils sont ils sont ils sont ils sont dans la tête des banques qui sont dans la tête du monde et maïti ils sont là mais pourquoi l'inde aujourd'hui va c'est des solidaristes de l'amérique je ne pense pas que l'un c'est des solidaristes de l'amérique je pense tout simplement que c'est la politique la politique il faut comprendre que les états unis détient un grand gdp dont et comme on dit gdp en français les gdp de grosses domestiques de tout ça il détient un grand gdp je sais pas comment on dit ça en français moi je suis juste dessus au level one de l'anglais donc ne pensez pas que je vous ai dit sur le plan économique les états unis détient le plus fort et puis nous avons la chine et puis nous avons l'inde donc toutes ces choses là les marchés mondiales lorsque vous allez le marché mondial on sait réellement que si vous déstabilisez la chine vous avez si vous déstabilisez l'urss vous touchez d'un côté la chine et vous touchez d'un côté l'inde parce qu'ils sont communistes oui parce qu'ils sont non seulement communistes parce que non simplement parce qu'ils sont liés parce que dans le monde économique ces pays là ce sont les pays qui font une transaction le plus facile et c'est comme les pays les états unis s'attachent avec l'union européenne s'attachent avec la france la belgique pour être capable de faire leurs transactions vous voyez par exemple on crée les iphone je donne un exemple on crée les iphone de avant c'était ont créé ça on faisait en chine maintenant on a retourné sans faire en californie vous faites les iphone et c'est fini avant que les iphone soit validé c'est envoyé d'abord en belgique en belgique le monde des communications en europe on évolue on regarde tout et puis après ça on donne un ok et puis ça se lance dans les marchés alors mais non le monde asiatique ou bien le monde avec l'ure avec l'urcès et dans les samsung oui et on crée les samsons par exemple les samsons ça se gère là bas en chine entre eux comme ça ils décident oui ils décident et puis ils se lancent donc tout ça ça a à voir avec la compétition des marchés dans l'espace mondial est-ce que la russie s'en sortira gagnera-t-elle cette lutte avec la avec l'ukraine je vais être sincère avec tout le monde c'est que je pense que la russie gagnera dans le sens que poutine veut à tout prix montrer au monde occidental ça vraiment je suis convaincu avec mon livre ma petite expérience poutine veut montrer au monde occidental que vous êtes des hypocrites ce que vous faites dans les pays des autres nous aussi nous avons droit vous ne pouvez pas interdire aux gens ce qu'ils doivent faire c'est ça c'est qu'ils veulent est ce que gagnera-t-il ou accomplira-t-il ce qu'il veut faire précisément oui d'un côté il va être capable de déstabiliser les craines sur le plan politique parce que c'est ce qu'ils cherchent sur le plan politique et sur le plan en économie qui n'arrivera pas ce qu'il tombera à ce qui sera emporté parce que je pense qu'ils vont arriver à un point où il va il va il va il va il va demander les termes le le la seule condition que c'est la ce qui ne tombera pas s'il demande de parler avec poutine tête à tête et il doit garantir à poutine qu'il n'entrera pas à l'otan il doit garantir à poutine qu'il va laisser certains de son influence sur les craines si ce n'est fait pas ça c'est une bateau et alors si tombe c'est l'union européenne qui tombe c'est l'union européenne qui tombe mais alors zelensky est mal et il est très mal il est perdant parce que c'est une victime espiatoire en fait pourquoi j'ai connu d'un côté oui mais de notre côté poutine aura un problème zelensky n'est pas simplement l'union européenne zelensky est juif d'origine israélienne il faut comprendre saçon son origine c'est ça en fait c'est comme ça que vous avez entendu même lorsque poutine est en train de parler il est en train de parler il les insulte et comme dira ses étrangers ces histoires là oui néo néo nazi et il utilisait ce langage là effectivement le langage d'hitler lorsqu'il était en train d'attaquer les juifs en fait c'est qu'il annonçait donc il prenait ce langage d'hitler pour attaquer zelensky parce que zelensky son approche politique est attachée avec le monde occidental l'europe l'union européenne les états unis mais son origine familiale est allée avec le juif et ça l'israël ne lui laissera pas ne lui accordera pas une chance on va terminer ces dossiers ces sujets mais est-ce que vous ne trouvez pas que zelensky est très mal parti parce que si zelensky traite avec poutine et qui dit à poutine c'est bien tu seras influent je n'entre pas à l'auto ce sera comme ça du côté de poutine il ya c'est bien j'ai gagné mon autorité sur toi mais en ce moment là l'union européenne aura perdu l'union européenne aura ce serait fléchi et ça ce que l'union européenne ne voudra pas et donc si l'union européenne fait une lecture que zelensky en train de fléchir on peut le faire sauter avant qu'il fléchisse tout le monde mais alors si aussi l'endurcit sa position poutine peut aller prendre la tête des élèves qui à l'union européenne dans l'union européenne je suis prêt à céder mais je ne veux plus voir monsieur là bas dans fait le parti de connaît qu'il mettait quelqu'un d'autre mais plus lui est-ce que vous ne trouvez pas que finalement zelensky est mal comme on dit en français il est mal barré bien moi j'étais en train de dire que en fait zelensky c'est comme un enfant qui s'est donc il s'est retrouvé au milieu d'un combat de grands ouais il s'est retrouvé au milieu d'un combat de grands à la vérité de cette histoire si vous voyez même si on voit ce que les intentions que poutine a tout ça mais à la fin nous savons ce qui se passe c'est la richesse qui est là l'ukraine c'est un peu la rdc de l'europe voilà la richesse qui est là l'eau là là où il ya le pétrole là où il ya tout c'est ça le problème c'est cela et l'irai et la réussite c'est que si l'ukraine arrive à entrer à l'otan et arrive à avoir une très grande influence totale de l'union européenne lui maintenant ça va influencer ce marché mondial en circonstant l'essence les gaz partout au monde gaz on est en train de parler du pétrole qui il doit vendre dans tous les autres pays donc mais c'est que j'insiste de dire à zelenski à il n'aura que d'avoir un approche en s'approche avec poutine et en pour essayer d'écouter ce que poutine dit mais c'est la politique et il se tournera de l'autre côté avec le monde occidental parce que personne ne veut perdre les craintes et ça c'est ce qui est triste entrons rdc pour parler de la diplomatie le pays se trouve être fréquentable depuis un certain temps turquie est venu ici erdogan en personne et le roi le couple belge le couple royal belgique annonçait déjà son arrivée le secrétaire général des nations unies avait annoncé lui aussi son arrivée plusieurs présidents africains sont venus ici on est passé la nuit ici en europe démocratique du congo et là nous apprenons l'arrivée imminente du pape le saint-père qui sera l'ombre des gens est ce qu'on va dire que le pays réussit quand même son coup de fréquentabilité ça c'est une question que à un moment j'essaie de réfléchir à haute voix en moi même dit que et après tout ça c'est comme si je suis dans ma maison il ya plusieurs visiteurs qui arrivent ils arrivent je les nourris ou des fonds quoi et nous écoutons ce qu'il va parler nous discutons et ils partent demain j'ai reçu un autre visiteur j'ai reçu un autre visiteur c'est bien moi tout ça ce n'est pas mon problème mais accepter d'abord que la fréquentabilité la faite et les j'ai continué on n'est pas encore au niveau des retombées j'ai d'abord la fréquentabilité j'ai continué le roi belge n'est jamais venu au congo de plus longtemps j'ai continué tout ça c'est pas mon problème le plus grand problème pour moi c'est que j'ai besoin de voir cette fréquentabilité produire un résultat mais faut d'abord à cela oui on doit reconnaître oui on doit reconnaître ça parce que et on peut dire aussi que dans l'ancienne administration lorsque kabila avait commencé son pouvoir il y avait aussi des fréquentations il y a eu des visites il y a eu tout ça donc c'est normal lorsqu'il ya un nouveau président et que tout le monde a envie de rencontrer le nouveau président et de recevoir la vision du nouveau président et de se rassurer que on peut travailler avec ces nouveaux présidents je donne au président de la république un grand crédit sur la présence du pape la présence du pape en est ce que ça à voir avec sa demande du gouvernement ça à voir avec le le nouveau cardinal ça à voir avec l'épiscopale l'église à l'église catholique au congo je ne sais pas mais c'est que je peux dire tout simplement la présence du pape ici comme étant en les gardiens ou bien comme étant la voix de la part des dieux à l'église catholique c'est une influence surtout dans un pays qui a une grande influence de l'église catholique aussi parce que maintenant est ce que cela va essayer d'aider sur le plan politique ou sur le plan économique sur le plan des développements mais sur le plan de la vision du pays c'est là ça sera à se voir mais comme je l'ai dit ça c'est quelque chose que l'on doit essayer de donner un crédit les autres en idées les le roi annulé le bout d'un antony bugger a annulé de l'onu à nous comprenons il ya plusieurs raisons l'ikraine peut-être des raisons politiques aussi qu'elle a une raison politique non j'ai dit l'ikraine l'ikraine oui oui j'ai par exemple la belle à la belle j'ai dit que il était oui non oui il a dit quoi le roi belge par exemple le communiqué on nous a fait comprendre que il ne pouvait pas venir et d'en donner qu'elle appelle j'occupe un rôle important dans cette affaire nous savons ça mais on a commencé à demander au roi belge le roi belge ça c'est la troisième fois on a commencé à demander depuis 2019 le regarder les archives il devait venir en 2019 l'avait annulé le venir de me battre n'a pas ni deux il a mis la cause des cours vives 21 à cause des craintes et choquer peu importe le réconciliation vous insinuez je vous insinuerai ils et journaliste et il faut faire attention il existe nous est ici nous sommes lorsque j'ai parlé que nous sommes ce qu'il vient pour la participation n'est pas. Vous n'avez rien dit. Mais là, j'essaie de toucher le cabinet. Non, j'essaie. Lorsque j'essaie de parler... La COVID, c'était normal. Tout le monde a vu. Oui, j'ai dit. Il devait venir. Vous êtes en contact avec la présidence, la première dame et les autres. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. La première dame ne gère pas les calendriers. Non, je dis ceci. Vous êtes en contact avec la présidence, la première dame et les autres. Essayez de vous renseigner. Parce qu'il y a un bureau, non ? Il y a un bureau aussi et les autres. Mais lorsque le roi va venir, il va venir à cause de l'agenda du président. Il va venir pour la nation. Et je vous informe que le bureau de la première dame, cette branche est la même particulière comme la France. C'est une branche attachée au bureau du président. Donc, il ne faut pas m'emmener dans la transition. Non, mais je ne comprends pas comment elle est. Allons-y, quand même. Moi, j'aimerais tout ce moment vous faire comprendre et que je voulais vous ramener pour vous dire que si vous demandez le roi devait venir normalement en 2019 et ça n'a pas tenu. Il veut venir en 2020, ça n'a pas tenu non plus. Et maintenant, nous sommes en train de parler 2020 et c'est vous qui disiez qu'il a insinué quelque chose. avançant. Je vais vous dire qu'on va évoluer. Mais Erdogan était là quand même. Oui. Alors que la fois passée, ce n'était pas Erdogan, la fois passée, en 2012, le président de l'Ukraine était venu. Oui. Mais ce n'était pas la même chose. Oui, l'organe était là. Il est venu parce qu'il était dans la tournée des pays africains. Et je suis très fier du fait qu'il a choisi le Congo démocratique comme état de première nation. Parce que le Congo démocratique, comme on a dit, c'est le pays le plus envieux de tout le monde. Nous sommes assis, nous sommes dans un pays où tout le monde, tous les leaders, tous les grands leaders veulent dire que j'ai été en contact avec le Congo. En fait, comme vous m'avez posé la question, le fait tout simplement que on peut savoir que tu as un attachement quelqu'un qu'avec la République démocratique du Congo par l'origine, par les liens du sang, par la famille, par ceci, tout ça, ça amène déjà une certaine curiosité dans le monde occidental ou bien même dans le monde politique chez plusieurs présidents. Même si on peut parler du Congo d'un côté aussi négatif, mais ils sont plus curieux de savoir la richesse du Congo, la politique du Congo. Tout le monde veut savoir la culture du Congo. Ils veulent comprendre ce qui se passe. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que ça montre d'un côté que la considération du pays a changé un peu et que maintenant, l'autre étape à franchir, c'est maintenant l'étape d'investisseurs parce que même pour la Turquie, les investisseurs, on ne les a pas vus. On a vu Erdogan venir, mais puis après, les investisseurs, on l'attend. Mais d'abord, est-ce que la première partie, elle a été, est une bonne partie pour voir les autres. Vous avez le président, ça fait trois ans qu'il est au pouvoir. Ça fait trois ans qu'il est au pouvoir. Je vais rappeler le président de la République et tous ses conseillers qui sont à côté. L'année prochaine, ça se prépare pour l'année électorale. Donc, il n'est resté qu'avec une année. Même si on sait qu'il reste deux ans. La seule chose que la population attend de lui pendant ces temps-ci, c'est une seule chose, et c'est d'affecter la vie sociale de ce peuple-là. C'est-à-dire que le visiteur, c'est bien, nous saluons le visiteur, mais la concrétisation, qui veut dire que, c'est que le visiteur est en train de dire, comme vous parlez des investisseurs, la présence des investisseurs, pour que cela crée certaines opportunités des gens. Moi, ma philosophie, avec mes articles, avec ce que j'écris, avec ce que j'enseigne à l'université, avec ce que je crois, je suis toujours une personne qui croit que le développement d'une nation dépend de cette nation, ne dépend pas des investisseurs, ne dépend pas des autres nations. Donc, je crois réellement que si le Congo démocratique, on est capable de relier le route, on est capable de développer intérieurement, les 20 investisseurs eux-mêmes viendront, et surtout aussi, un apaisement dans le climat politique. Vous avez parlé d'un article dans lequel vous parlez du challenge de l'exécutif. Le démon de la branche, Félix Tshiseke, dit face au démon de la branche exécutive. Expliquez-nous un peu. En fait, dans cet article, ça se trouve sur Politico, c'est écrit il y a deux semaines, deux semaines, deux semaines, je pense, ou trois, c'est ça, j'ai parlé sur le président, Félix Tshiseke, dit face au démon de la branche exécutive. Nous avons essayé de faire comprendre aux gens que le président, c'est lui le visionnaire. Et parce qu'il est le visionnaire, il fait face à plusieurs attaques. Et il fait face à plusieurs oppositions. Et la première opposition qu'on fait face à lui, c'est lui-même, le président. Lui-même, le président, il est ennemi à lui-même. C'est-à-dire que, c'est lui qui est... Parce que le plus grand test de leadership, c'est ce qu'on appelle le casting. Le leader doit être capable de savoir qui mettre à la place qu'il faut mettre. Et le plus deuxième grand test de leader, c'est savoir virer les personnes qu'il a mis à la place. Sur le leader, il se retrouve sur un grand problème, il doit placer les gens et il doit savoir virer les gens. Vous comprenez ? Alors, sur le plan-là, nous le savons, nous tous que, et je continue à détenir que le gouvernement qui est en place ici à la République démocratique du Congo exige un certain remaniement, un certain changement. Il n'y a plus de quoi à dire, vous le savez vous-même. Le conseiller exige un certain changement. Je ne suis pas contre, j'insiste, contre un conseiller particulier, contre un ministre particulier. Je parle de ministre parce que, et je parle des conseillers. Je pense qu'il y a une grande incompétence qui exige à ce que le président doit changer. Ça, c'est un demand. Donc, il fait face à une opposition qui est à lui-même parce que c'est lui qui les a placés. Peu importe les enjeux politiques, c'est lui-même qui les a placés. Le deuxième démon que j'avais parlé là-bas, c'était les rames. Les rames, et effectivement, c'est tombé aujourd'hui. Donc, on laisse ça à côté. Et puis, on a parlé de la situation de l'Est du pays qui est une situation qui doit savoir comment est-ce qu'il doit gérer cette situation. Et nous avons parlé aussi de sa propre... Je demandais au président de la République d'arrêter en décès de réduire ce voyage à l'extérieur du pays, de se concentrer plus dans les pays pour le développement du pays. Mais ça, il l'a fait. Oui. Effectivement, il l'a écouté. Et maintenant, c'est dans les présidents étrangers qui viennent. Oui. Effectivement, il l'a écouté parce que la maladie est très profonde en RDC. Vous ne saurez pas la maladie. Il doit prendre le temps de diagnostiquer les pays. Et l'avantage, dans tout ça, aujourd'hui, lui, il n'est pas plus, mais c'est plutôt les autres qui viennent. Oui. Et je suis très content de ça, comme j'avais dit ça aussi. Et que, regardez l'histoire du monde. À chaque fois qu'il y a un nouveau président, les gens sont attirés pour comprendre la vision de ce chef de l'État. C'est quoi ? Est-ce qu'ils peuvent s'allier avec lui ou ils ne peuvent pas s'allier avec lui ? Donc, c'est ça l'un des éléments que nous avons pu évoquer dans l'article. Alors, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, il ne nous reste plus que 11 minutes. je voudrais qu'on prenne deux, on prend cinq minutes pour chaque sujet. On va prendre le sujet de la Constitution qui va directement nous introduire dans le tout dernier qui est les livres où l'on fait référence à vous, dans vos contributions, les livres de Moulania, dans « Quand les gens vous traînent les capitalistes et ceux qui viennent. » Alors, on revient d'abord sur la Constitution. Il y a une vague, bon, je veux dire, je ne sais pas pourquoi, mais les gens sont quand même assez sur-excités sur une question d'une probable révision constitutionnelle et l'on attribue des propos à des gens qui n'ont pas dit ça, malheureusement, mais il y a une vague quand même pour le changement de la Constitution. Quel est votre point de vue d'abord sur l'actualité, sur cette... Je suis mal à l'aise d'en parler, mais je peux le dire, de la Constitution. Pourquoi vous êtes mal à l'aise d'en parler ? Parce que personne n'en parlait. Moi, je ne sais pas qui en parle. Je ne sais pas qui en parle et je ne sais pas comment, mais comme vous m'avez posé la question, c'est que la Constitution congolaise, comme toute autre constitution au monde, a besoin d'un amendment. C'est-à-dire que... Amendment, c'est-à-dire, je ne sais pas comment on dit en français. Amendment, modification. Il y a besoin de modification. Il y a certaines histoires qui ont modification. Mais je prends cet exemple-ci. La Constitution d'une nation est comme, pour moi, chrétien, c'est comme la Bible. Pour un musulman, c'est comme le Coran. Est-ce que le fait que cette Constitution, est-ce que... Le fait que certaines situations que je traverse dans la vie qui n'est pas peut-être digne de la Bible, m'exige à ce que je dois changer la Bible ? Non, la Bible n'est pas changée. Vous comprenez ? Le prof, tu as l'a dit si bien. Le prof, tu as parlé du même exemple en disant que ce n'est pas parce que l'on pèse que l'on modifie la Bible, ce n'est pas parce que le musulman pèse qu'il va modifier le Coran qui fait aux hommes de s'adapter aux exigences de la Bible. Effectivement, mais là, le prof Mbata aussi, ce qu'il n'a pas dit, c'est que la Bible, la conscience, ce n'est pas la Bible. Voilà. Ce n'est pas la même chose. Oui, voilà. Et une chose, c'est que même si on s'applique à ça, mais la Constitution, comme je le disais, la Constitution dans tout le monde entier a besoin d'un certain amendement parce que le temps change et les réalités aussi changent. Les réalités avec les réalités de la culture, les réalités de la technologie, les réalités du développement. Toutes ces choses-là exigent à ce que la Constitution doit être amendée quelque part. Alors, la Constitution congolaise doit être amendée, oui. Il y a des cas qui doivent être amendés. Est-ce que on parle des Congolais ou de l'étranger, par exemple ? On parle, par exemple, comment est-ce que moi, par exemple, je ne soutiens pas le... Je vous avais déjà dit, je ne soutiens pas la façon... C'est qu'on en parle des députés, le gouvernement provinciaux. Ce sont des choses que moi, je ne soutiens pas. Donc, ça, ça fait partie de mon point de vue à moi. Mais, je pense qu'à ce point-ci, ce que nous devons nous focaliser, c'est d'abord, c'est de préparer les élections, entrer dans les élections. Et si on veut toucher les élections, si on veut toucher la Constitution, c'est quelque chose... Même les recensements, même toutes ces choses-là, ce sont des choses qui doivent être touchées dès que le président commence un nouveau mandat. Est-ce que vous... Bon, ça, je vais dire ça aux Congolais et je voudrais que l'on retienne ça. Cette Constitution que nous voyons, cette copie, a été produite par le professeur André Mat. C'est ça. Ça, c'est sa version. Aucun Congolais n'a déjà fait ça. Il est le seul Congolais à avoir polycopié plus de 2000 exemplaires de Constitution et les données gratuitement. Et ça, c'est depuis 2015. Parce que moi, je suis le modérateur principal de cet institut international, je veux dire, de l'Afrique. Donc, comme vous l'êtes en train de dire, il avait fait la copie de la Constitution qu'on a donné aux gens. Il a donné aux gens. C'est ça. Lorsque les gens adhèrent à leur même des partis politiques et leur donnent les livres de la Constitution. Non seulement ça, ce même professeur Mbata est le seul Congolais à avoir organisé les anniversaires de la Constitution de façon régulière. En ce moment-là, à l'époque de Kabila, on parle du livre, on ne pouvait même pas fêter l'anniversaire de la Constitution. C'était un acte criminel. On nous a arrêtés, on nous a plusieurs fois gazés parce qu'on organisait des conférences comme ça. Et maintenant, aujourd'hui, les anciens Kabilistes eux-mêmes disent non. André Mbata dit qu'il faut changer la conscience. Je trouve ça très méchant. Donc, vous, vous pensez que ce sont les Kabilistes qui ont parlé de ça ? Bien sûr. Je ne savais pas. Je ne savais pas. C'est les gens qui n'ont. Non seulement les Kabilistes, il faut le dire bien, c'est les Kabilistes. En fait, bon, encore, c'est des ingrats parce que c'est Kabila qui leur a donné la possibilité même de parler. C'est Kabila, c'est grâce à Kabila qui ont acheté leur première maison. C'est grâce à Kabila qui sont devenus des hommes aujourd'hui, mais après, ils se sont retournés pour aller suivre d'autres Kabilistes. C'est comme bizarre, cette histoire. Moi, je ne veux pas entrer, je pense bien que la constitution doit rester comme elle est, mais elle aura besoin seulement de certains amendements. Non, mais on va la changer. On l'a besoin. Nous travaillons pour qu'on la change. Oui. Mais comme vous dites... Avec l'amendement. Avec les amendements. On va l'amender. Moi, je confie qu'on la change, mais ce n'est pas le moment. Il faut le faire après l'éjection. Quand on aura pris le pouvoir à partir de 2024, on peut y penser. Mais on ne peut pas, comme vous dites, une année avant les élections, à mener une modification. Mais ça, c'est criminel. Ça ne va pas imaginer. Oui, heureusement que... Heureusement, ce n'est pas le cas. Donc, je l'ai même... Je l'ai même annoncé dans une émission aujourd'hui en lisant l'article 1019 qui nous interdit parce que l'article 1019 dit qu'on ne peut pas réviser la Constitution pendant l'état des sièges. C'est impossible. Et puis, pour le faire, il faut que ce soit les présidents de la République, il faut que ce soit le gouvernement, une chambre du Parlement et puis 100 000 personnes. Or, professeur, aujourd'hui, le président n'a pas parlé de ça. Le gouvernement n'a pas parlé de ça. L'Assemblée nationale ou le Sénat n'a pas parlé de ça. Et il n'y a même pas 100 000 personnes Mais moi, je ne sais même pas qui on parle de ça. Mais c'est des excités, tout simplement. Ils ne veulent pas le débat. Alors, on va terminer avec le livre où l'on parle de vous. On parle de moi. Professeur, dites-nous la vérité. Êtes-vous capitaliste ? Non. On parle... Les livres parlent... Les livres citent mon nom comme étant professeur. Non. Qui a donné... Non, non, non. Non, non, non. Je vais vous dire comment les livres vous citent. Les livres ne vous citent pas comme professeur. Les livres vous citent comme une source. Oui, comme une source. Oui. Oui, dans vos réflexions. Dans mes réflexions. Alors, vas-y. Donc, vous allez contribuer à écrire ces livres-là. Ok, je peux parler ? Allez-y, professeur. Je peux parler ? Allez-y. Ok. Je suis professeur. Je contribue à tous les écrits que les personnes ont besoin. Les livres me citent des sources sur ma perception de leadership. Le leader est né, le leader est créé, le leader il devient ou comment ? C'est ça ce qui est écrit dans les livres. Le chapitre qui est dans les livres parle sur le fait que Kabil a servi comme étant un leader comme les autres personnes servent comme étant un leader et le challenge qu'il a fait comme étant un leader. Donc, est-ce que cela veut dire que ça fait de toi un affilié d'un parti politique ? Non, ça fait de vous un co-auteur ou un peu ? Ça fait pas mal de co-auteur aussi. Peut-être que c'est fort, c'est fort. Vous utilisez le co-auteur. Lorsque vous allez écrire votre livre, lorsque nous allons écrire les livres sur le président Tshisekedi, lorsque nous allons écrire les livres sur les autres présidents, est-ce que cela fait devenir que nous devenons de ces gens-là ? Moi, voici les livres que j'écrirai. Vous voyez, si Fatih échoue aujourd'hui, si Fatih échoue, je pourrais écrire le livre « Comment Fatih a échoué ? » Oui. Parce que ça ne peut pas se comprendre. Et donc, c'est l'affaire de toi Tshisekedi ? Non, parce que je veux dire comment il a échoué. Oui, voilà. Et le livre-là a parlé, le livre-là a parlé de Kabila pendant les 18 ans. Oui, en les défiant. Écoutez, non. Ils ont parlé de Kabila pendant les 18 ans. Écoutez, j'ai le manuscrit du livre. Le livre a parlé pendant les 18 ans. Ah, vous avez le manuscrit du livre ? Oui, j'ai le manuscrit du livre. Donc, j'ai le livre aussi. Le livre a parlé de Kabila pendant les 18 ans comme il a travaillé pendant les 18 ans. Les choses qu'il a fait face, les échecs, elle les récite et c'est à quoi il trouve qu'il pouvait faire mieux. Alors, et dans le cadre de le livre, effectivement, il y a eu le cas, par exemple, il pouvait faire mieux dans le cas de l'impunité, par exemple. On va terminer cet entretien en disant tout simplement, moi, je vais vous poser une question franche. Pensez-vous que Kabila était le Satan de la RDC ? Non. Kabila n'avait pas été bien compris. Et ça fait partir aussi peut-être une de ses erreurs à lui-même. Pensez-vous que Kabila était un accident de l'histoire ? Non. En fait, dans le leadership, il y a ce qu'on appelle le « situational leadership ». Le « situational leadership », ça arrive souvent, ce sont des leaders qui deviennent et prennent une position lorsqu'il y a une situation, un incident, une crise, ça s'est créé. Je ne sais pas si vous avez déjà eu le temps de suivre le film le secrétaire d'État qui avait pris le secrétaire, le 13e secrétaire qui a pris le pouvoir. Survivant. Survivant désigné. Survivant désigné. Donc, ça montre, ce n'est pas un accident, mais c'est ce qu'on appelle « situation leadership ». Ce sont des leaders qui s'élèvent pendant le temps de la situation. Est-ce que Kabila a raté sa cible ? Il a échoué dans sa mission en tant que président d'un pays comme le nôtre ? Je pense que je pense que le gens qu'il avait mis… C'est la même chose avec le président Tshisekedi. Le gens que vous mettez à côté, il ne faut pas… Un moment, lorsqu'on regarde, Tshisekedi a pris le pouvoir, il avait déjà une cinquantaine d'années. 55 ans. 55 ans. Kabila a pris le pouvoir avec 29 ans. Alors, un a pris le pouvoir à 29 ans, un a pris le pouvoir à 55 ans. Maintenant, celui à 29 ans, les gens qu'il a mis à côté et celui à 55 ans, les gens qu'il met à côté. Les deux ont ce grand problème-là. Les personnes qu'ils aiment mettent à côté et c'est ça des personnes qui ne les aident pas à atteindre ce qu'ils doivent atteindre. On va terminer par une question de côte. Oui. Enfin, Kabila fait 18 ans au pouvoir, il est parti, c'est bon, il est là, tranquille. Combien cotez-vous si vous étiez professeur ? Il fallait coter la gestion du Kabila sur 10. Combien lui accordé vous ? Je vais être sincère, je donnerai ça 5 sur 10. 5 sur 10 dans le sens qu'en prenant en prenant le pouvoir lorsqu'il avait venu avant, il a eu 4 vice-présidents, il a pu quand même d'un côté réunir les pays, à essayer à ce que les pays puissent rester dans cette cohésion. Et la grande partie où il n'a pas bien travaillé, c'est la partie d'abord des castings des gens qu'il avait mis à côté et ça je tiens ça et aussi ce qui n'a pas pu se faire comprendre au milieu du peuple, de son peuple qui n'a pas touché réellement la vie sociale du peuple. Donc vous êtes vraiment convaincu au fond de vous que c'était la volonté des Kabila d'unir le pays ? Vous êtes convaincu je suis convaincu à ça parce que je suis convaincu à ça parce que je l'ai entendu parler, j'ai écouté et j'ai eu le temps de voir là où le pays était et là où le pays est entré des parties il avait le choix de refuser. Non je ne pense pas non 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 je ne pense pas qu'il avait le choix de refuser je pense que c'est un des quand on parle de lui on parle de lui comme étant leader en même temps aussi les choses qui n'a pas marché on l'attribue tout comme aussi les choses qui ont marché on l'attribue aussi. Je veux dire que vous pensez que lui il avait le choix il pouvait dire non on ne va pas se réunir non je ne pense pas que après non je ne pense pas c'est dans ce sens là non ce n'est pas ça c'est que je sentais de dire je sentais de dire que la volonté d'essayer à ce que cet acte là puisse s'accomplir c'était un grand point. Et si le pouvoir s'arrêtait aujourd'hui si le mandat de Fatih s'arrêtait aujourd'hui vous lui accorderez combien sur 10 ? Je vais lui accorder aussi 5 sur 10 moi je tiens à ce que parce que le président Tshisekedi vous voyez c'est injuste aussi de la part d'être de côté le président Tshisekedi parce qu'il n'est pas encore arrivé vraiment à la fin et vous voyez l'autre a pris le pouvoir à 29 ans il a dirigé pendant 18 ans l'un a pris le pouvoir à 55 ans il n'a fait que 3 ans donc on ne peut pas faire cette comparaison là mais du moins le président de la république l'actuel président de la république a aussi des choses qu'il a fait en des promesses qui ne se sont pas accomplies moi une des choses que j'ai raison pour laquelle le côté je donne au président de la république 5 sur 10 parce que je sais qu'il y a des promesses il y a des choses qu'il a parlé et il n'a pas encore accompli donc c'est ça merci beaucoup professeur merci beaucoup professeur Chirandi Flavien merci d'avoir répondu à toutes nos questions merci mes salutations le plus distingué au pasteur au nom de l'arrivée je le ferai quand vous allez le rencontrer lui que je l'aime beaucoup je le ferai je sais qu'il nous a écoutés parce que monsieur aussi monsieur Milan mesdames et messieurs c'en est fini merci de nous avoir suivis je serais très heureux de vous retrouver dans un prochain numéro qui est la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse l'air d'ici unis dans le fort pour l'indépendance tuine vous a écouté si vous m'invite taïmane la chino tueneleye na kinyamana piko na musala tutu nga muka kuri kakituko na kinyamana kungu Sous-titrage ST' 501